Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, par les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport. Cette semaine, c'est un grand plaisir de recevoir Charles Philibert Thibouto, qui est mon ancien collègue au Rouge et Or, je ne sais pas si collègue c'est le bon mot, mais qui a fait ses années dans le Rouge et Or athlétisme, pendant que moi j'étais dans le Rouge et Or natation. Je me rappelle même que c'est arrivé quelques fois, je pense deux fois, où est-ce qu'on était les deux nominés pour l'athlète de l'année en sport individuel pour le Rouge et Or, puis que Charles gagnait, puis que là moi j'étais là avec ma petite plaque marquée « nominé », puis je le félicitais sur le stage. Bref, Charles qui est un coureur de demi-fond, qui fait du 1500 et du 5000 mètres, il a fait des records canadiens, plusieurs records québécois, il est allé aux Olympiques à Rio en 2016, puis là il s'entraîne présentement pour son objectif ultime, qui est une médaille aux Jeux olympiques de Paris 2024. On est allé geek quand même dans le podcast, je sais que le podcast du Pica on va geek souvent, là on est allé vraiment geek dans la préparation spécifique pour les épreuves que Charles fait, même si le 1500 et le 5000 mètres ont l'air d'épreuves quand même assez différentes, Charles nous explique que l'entraînement est somme toute similaire. Fait qu'on va vraiment en précision dans une semaine type, quel type de séance, c'est quoi les entraînements clés de son programme, puis aussi plus macro, comment il gère son année en vue évidemment des Olympiques en 2024. On est allé cette fois-ci dans le studio, on a loué un espace en fait, parce que quand je suis à Montréal, je suis dans le studio SF, quand je suis à Québec, j'étais un petit peu partout, vous avez vu les derniers podcasts à Québec, mon studio, mon setup mobile, où est-ce qu'on est dans un bureau random au PEPS de l'université, mais là on a loué le façade studio, qui est un studio où est-ce que vous pouvez créer du contenu, si vous êtes de Québec, vous êtes de passage à Québec, vous cherchez une place pour créer du contenu, des photos de produits, des photos lifestyle, ce genre de choses-là. Ils ont trois setups bien différents, l'éclairage est déjà sur la coche, ils ont toutes les affaires que vous avez besoin, une salle de toilette, une toilette évidemment, salle à manger, cuisine, salle de break. Fait que si vous avez des shootings photos à faire, des shootings vidéos à faire, n'importe quoi d'audiovisuel, allez voir ça, façade studio, je vais mettre le lien dans la description du podcast. Finalement, le podcast est présenté par Upika. Upika c'est quoi? C'est une compagnie de suppléments de sport d'endurance. En ce moment, on a un produit, c'est le Upika Endurance, qui est un tout-en-un pour vos sports d'endurance. 25 grammes de glucides pour votre énergie, dont 16 grammes de dextrine cyclique, qui est un glucide qui quitte l'estomac rapidement, donc qui évite les inconforts digestifs. 300 milligrammes de sodium, rétention d'eau, des électrolytes, large profil d'électrolytes, devrais-je dire comme c'est marqué sur l'emballage, pour remplacer les électrolytes qui vous perdez à la sueur. Thorine pour la thermorégulation et la création d'énergie. Vitamine B et C pour réduire le stress oxydatif sur les muscles lors d'efforts de longue durée. Et dans la formule Endurance Plus, on a 100 milligrammes de caféine pour augmenter la vigilance et une panoplie d'avantages physiques et cognitifs liés à la caféine. Je vais justement recevoir prochainement une nutritionniste du sport qui va venir nous parler de l'importance ou du moins des bénéfices de la caféine. Donc, restez à l'affût pour ça. Allez au upika.ca et utilisez le code UPIKAPOD2023 donc UPIKAPOD2023 pour 10% de rabais sur votre première commande. Sans plus attendre, je vous laisse avec cette conversation avec Charles Philibert Thibouto. Ça roule. Salut, man. Salut, ça va bien et toi? Ça fait longtemps. Maisant que ça fait longtemps, man. Maisant. La dernière fois qu'on s'est vus, ça devait être quand je nageais encore dans le fond. Mais dans la dernière année, on a dû se croiser au peuple. T'as gradué quand, non? 2016, 2016, oui. 2016, ok, c'est ça. J'ai gradué 2015. Ça fait longtemps quand même, hein? Dans ma tête, c'était hier, là. Oui, oui. Mais oui, c'est ça. Fait que notre passage, c'est pas mal chevauché. Oui, oui. Tu pensais-tu que t'allais continuer aussi longtemps que ça à faire du sport après l'université? Aussi longtemps que ça? Là, je parle comme si ça faisait 20 ans, mais genre, tu sais, parce que… Ben oui, quand même, pour répondre à ta question, mais en même temps, dans des sports olympiques ou des sports où il y a un haut taux de blessure, comme en course à pied, si tu passes 30 ans, d'habitude, t'es comme dans 1%. Puis c'est là que je suis. Toutes mes amies, la majorité de mes amis ont pris leur retraite. Genre là, je ne me tiens que des jeunes qui ont 23, 24, 25 ans. Tu sais, là, ça commence à… tu sais, je commence à me sentir vieux un peu. Fait que, tu sais, quand j'ai commencé, je me disais, j'aimerais ça avoir une longue carrière. Mais là, je suis resté au stade où c'est comme… bon, c'est comme moi le vieux bonhomme. Oui, c'est fou, hein? C'est fou parce qu'en fait, en plus, dans ces sports-là, tu sais, des sports comme la course à pied, c'est des sports d'endurance, puis l'espérance de vie est plus longue que comme 25 ans, tu sais. Genre, puis le pique arrive quand même plus tard un peu, puis le monde arrête avant ça, tu sais. Oui, bien, il y a plusieurs facteurs, là. Puis, tu sais, je pense que moi, comment j'explique ça, c'est qu'il y a une espèce de biais dans comment les gens expliquent qu'il y a un pique dans ces sports-là. Tout le monde est comme, tu piques à 25 ans, puis après ça, tu n'étais plus vraiment au top de tes capacités. Mais il y a un peu un biais quand on fait une analyse comme ça, parce que ce qui arrive, là, c'est que de 21 à 25 ans, là, tu as une espèce d'énergie jeune que tu es capable de tout faire, tu es capable de t'entraîner comme un malade, tu sens que tu n'as aucune limite, puis tu pousses, puis tu pousses, puis tu pousses, puis à l'année, tu pognes ton meilleur niveau à vie, évidemment. Puis en course à pied, ce qui arrive après, c'est que tu te blesses. Tout le monde va se blesser. Ça peut être des blessures mineures, ça peut être des blessures majeures, mais la plupart des gens qui ont des blessures majeures, là, ce qui arrive après, c'est qu'il y a des changements biomécaniques qui arrivent à leur corps parce que le corps compense, puis dans leur réhabilitation, dans leur plan de réhabilitation, ils ne sont pas capables de revenir, être aussi efficaces qu'avant. Puis à un moment donné, c'est juste que mentalement, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile de passer à travers des blessures, à travers des périodes comme ça, puis le monde large, c'est littéralement ça. Moi, je suis un peu d'avis que si tu prends soin de ton corps, si biomécaniquement, tu t'assures que tout est correct, la maturité à m'amener, elle rentre, puis ça aussi, ça ne vaut pas beaucoup. C'est ça. Comme moi, présentement, je ne peux pas m'entraîner aussi fort que je m'entraînais quand j'étais à l'université, mais je m'entraîne 100 fois plus intelligemment. J'ai plus de maturité. Quand je m'entraîne, des entraînements ciblés plus durs, je suis capable d'aller chercher beaucoup plus de moi-même que je le faisais dans le temps. Puis, tu sais, on voit aussi, mettons, dans la NBA, avec LeBron James, Henry Cree, tous ces gars-là, c'est des gars qui, évidemment, tu sais, LeBron James, il était bon en 18 ans déjà, puis il était dominant, dominant de 18 à 26, mais on peut dire qu'il est encore aussi bon maintenant, mais c'est juste qu'il gère un peu son effort différemment. Exact. Il n'est plus capable de sauter nécessairement aussi haut, mais il compense par un million d'affaires dans son... Moi, je pense qu'il saute aussi haut, mais c'est juste qu'au lieu de dunker, tu sais, au lieu d'avoir l'espèce de genre de cockiness que tu veux dunker dans la phase d'un gars six fois dans le même game, il va le faire une fois, puis tu sais, il va être content. Tu sais, mais ça reste qu'il average le même nombre de points qu'un rejet il y a dix ans, là, tu sais, puis c'est peut-être pas en faisant cinq, six dunks par game, mais c'est en faisant des shots qui sont un peu plus safe puis des choses comme ça. Fait que, tu sais, on le voit dans plusieurs sports que, tu sais, on a une perception qu'elle aide à être vieux, c'est d'être moins athlétique, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut juste être capable de se rendre là, en santé, puis une fois que tu es là, la maturité, elle t'amène beaucoup, tu sais. Puis c'est pour ça qu'en course à pied, là, moi, je suis un vieux, j'ai été capable de me réhabiliter, j'ai été capable de faire le travail qu'il faut pour revenir en santé. J'ai été blessé beaucoup, mais je suis revenu en santé. Puis là, je suis plus fort que j'ai jamais été. Puis j'ai la maturité qui vient avec, mais c'est dur parce que cette espèce de période-là de blessure, c'est la majorité des gens qui passent pas à travers. – Ouais. Puis est-ce que tu penses, puis je sais que toi, ça a été aussi un sujet qui avait été abordé, là, c'est le support financier par les fédérations. Tu sais, moi, je me rappelle, quand j'ai eu 20, bien, j'ai dépassé 21 ans en natation, là, je perdais une identification X de la Fédération de Natation du Québec parce que là, j'avais plus de 21 ans, j'étais encore le meilleur, tu sais. Sauf que là, on donnait ça à quelqu'un qui avait 17 ans parce que, puis là, moi, j'arrivais, j'étais comme moi, mais je comprends bien, là. Mais j'en ai besoin aussi de cet argent-là, là, tu sais. Genre, j'ai 21 et j'ai pas 42, là, tu sais. Fait que ça doit aussi s'ajouter, j'imagine, au fait que le monde décroche plus tôt, là. Parce que toi, je sais que ça a été quelque chose qui a été parlé beaucoup avec la Fédération. Oui, bien, en fait, moi, ce qui m'a sauvé, c'est que pendant plusieurs années où ça a été plus difficile, j'ai eu un sport privé. Oui. Comme antitère, là, privé, que ça, ça m'a vraiment sauvé, ça m'a gardé la tête en dehors de l'eau, puis c'est ça qui m'a permis de continuer. Mais il y a beaucoup de gens dans ces circonstances-là qui perdent le sport. Puis tu sais, c'est pas qu'ils seraient pas capables de revenir, c'est juste comme un moment donné, si t'as plus de sport, puis tu t'endettes à essayer de revenir à un niveau de forme, de revenir dans le sport. Ça coûte cher une semaine à Flagstaff, là. Non, c'est ça. C'est vraiment dur, tu sais. Fait qu'il y a des aspects externes aussi comme ça qui ont un impact. Puis je te dirais aussi que, moi, je suis représentant des athlètes chez Athletics Canada, puis je suis sur le comité qui fait les critères pour tout ce qui est... – Carding, identification. – Carding, mais aussi les équipes nationales. Puis ça s'est quand même amélioré dans les dernières années, mais je te dirais que... Puis là, je parle pour Athletics Canada, mais je pense que c'est le même dans beaucoup de sports. Il y a beaucoup d'agisme dans les critères. Puis là, les critères font en sorte que c'est moins noir sur blanc. Mais tu sais, je me rappelle d'une époque à Athletics Canada où c'était comme exactement ça. Tu sais, passer un certain âge, on s'attend de toi que tu sois là. Puis si tu n'es pas là, bien, on te ditch pour quelqu'un de plus jeune. Puis tu sais, moi, j'ai déjà fait le calcul. La fédération a ditch à chaque année quelques athlètes comme plus vieux qui sont vraiment expérimentés puis qui vont encore au monde ou qui vont encore aux Jeux Olympiques en disant qu'ils veulent investir dans la jeunesse. Mais j'ai regardé tous les chiffres de carding des athlètes plus jeunes, de ceux qui ont comme un carding développement. Ceux qui vont sur le programme développement pendant un an puis qui ne reviennent jamais après. Puis sur les 11 dernières années, il y avait une moyenne de 5 à 6 athlètes. Ah ouais. Comme qu'ils étaient jeunes, qu'ils allaient sur le programme développement. Mais que ces jeunes-là, finalement, il n'y a rien qui se passait avec eux. Pendant que tu as encore du monde plus vieux qui représente encore le pays puis qui s'entraîne encore à temps plein. Ces jeunes-là, ils ne font pas les mondiaux, ils ne font pas les Olympiques. Ils se font donner le carding des plus vieux. Puis après un an, ils ne deviennent pas assez bons. Ils ne développent pas pour rester sur le programme. Puis tu sais, 5-6 athlètes, c'est quand même... C'est énorme. C'est au-dessus de 100 000 par année. C'est massif. C'est au-dessus de 100 000 par année que la fédération a... Pas qu'elle met dans le vide parce qu'il faut investir ça quand même dans la jeunesse, mais... Mais qu'elle met dans des athlètes qui finalement n'aboutiront pas. Tandis que tu en as que si tu continues à les supporter, ils vont être aux Olympiques. Oui, c'est ça, exact. Fait que... Non, regarde, j'ai... Moi, j'ai eu le nez là-dedans pendant un bout de temps, en effet. Puis c'est... Puis tu sais, c'est facile de parler pour moi parce que j'ai été sorti d'un programme, là, je suis revenu dedans, tu sais, puis j'ai fait les protèges, j'ai fait tout... Je suis passé à travers tout le tralala. Mais tu sais, en tant que fédération, il faut que tu gardes un équilibre entre ton talent, ton top talent, ceux qui sont mondiaux puis ceux qui participent aux Olympiques puis... Mais ta jeunesse aussi, il faut que tu la cultives puis c'est... À un moment donné, c'est pas comme si les fédérations étaient riches puis avaient tant d'argent. Oui, bien c'est ça. Il y a une sélection qui doit être faite, mais il y a quand même une réflexion autour de ça qui doit être faite aussi parce que si t'as pas de... Si t'as pas de... Tu sais, tu dis que tu chilles avec du monde de 25 ans qui s'entraînent encore, mais eux autres, si toi, t'étais pas là, ils verraient pas la possibilité d'être encore là plus tard, tu sais. Un exemple drôle, puis ça, c'est comme une claque dans la face qu'en 2021, j'avais pas été mis sur le programme. Il y a cinq gars au 1500 mètres dans mon épreuve qui avaient été cardés au Canada. Ces gars-là avaient tous couru plus lent que moi dans l'année puis de plusieurs secondes, tu sais. Mais tu sais, sous prétexte qui était un peu plus jeune, ça valait la peine. Tu sais, c'était moi le plus vite en chrono au pays. Puis quatre de ces gars-là sur cinq, ils avaient couru leur record personnel dans des courses où moi, j'étais en avant puis c'est moi qui avais fait que la course était rapide. Ah ouais, hein? Fait que littéralement, ces gars-là auraient pas couru... Si t'étais pas là. Si j'avais pas été là. Ouais. Tu sais, il y avait quand même une ironie là-dedans. Ouais. Genre, c'est moi qui a fait... qui ont fait leur PB ou tu sais, c'est pas toi qui a fait ça, mais genre, de participer au fait que la course soit vite puis qu'ils fassent leur PB. Tu sais, puis ça, c'est un éternel... Tu sais, c'est vraiment un cycle éternel dans le sens que quand j'avais 23-24 ans puis pour la première fois, j'étais au niveau podium au championnat canadien senior, bien, il y avait à l'époque un athlète qui s'appelait Nate Brennan que lui, il avait dans la trentaine puis lui, c'était comme son dernier cycle. Lui, ça faisait déjà plusieurs années qu'il gagnait tout le temps. Puis là, je le challengeais, tu sais. Puis on courait tout le temps head-to-head puis moi, c'est ça qui m'a poussé vraiment à aller chercher le niveau supérieur puis il me disait, il faut que je le batte si, tu sais, aux Olympiques puis aux Mondiaux, je veux faire de quoi de bon parce que lui, c'est là qu'il compétitionne. Oui, oui. Puis si ça n'avait pas été de lui puis d'avoir cette personne-là dans la mire, je ne sais pas jusqu'à quel point, tu sais, j'aurais pu vraiment me développer puis tu sais, c'est important comme athlète qui grandit d'avoir des repères puis de dire, ah, bien, il y a quelqu'un qui a déjà été, je pense que je peux y aller, tu sais, puis moi, moi, je donne beaucoup de crédit aux athlètes qui sont un peu plus vieux puis plus expérimentés mais c'est eux qui traînent le talent vers le haut d'une certaine manière. Oui, exact. Puis là, j'ai été dans les deux positions, j'ai été dans la position de celui qui chassait puis là, je suis dans la position de celui qui a une cible dans le dos là puis qui a fait chasser. Fait que je pense que je peux parler des... Là, tu es en connaissance de cause maintenant. C'est ça. Mais toi, là, tu dis qu'en ce moment, tu me disais ça avant qu'on enregistre, là, tu es en pleine santé, en pleine forme, tu cours à peu près 140 km par semaine. Oui. C'est drôle parce que spécialité 1500 mètres, c'est pas mal là. En fait, là, j'imagine que tu es vraiment focus juste sur le 1500 mètres. Non, 1500 mètres puis 5000 mètres. 5000 mètres aussi? J'ai deux épreuves. OK. Est-ce que tu vises le 5000 aussi, j'imagine, pour les Olympiques Paris? L'année dernière, l'été dernier, j'ai couru 1500 et 5000 au Mondiaux. Oui. C'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire encore cet été. Il y a d'autres Mondiaux à Budapest puis après ça aux Jeux Olympiques de Paris. C'est quand même un bon combo, là. C'est quand même du style. Oui, c'est raide. C'est quand même... Mais tu sais, on se prépare un an de temps pour ça. Oui. Puis, dans le fond, moi, mon épreuve favorite, c'est le 1500 mètres. Puis, dans l'horaire, le 1500 est avant le 5000. Donc, c'est un peu une situation où, moi, mon gros focus, c'est le 1500. Je peux le faire. Puis, une fois que j'ai terminé le 1500, 5000 devient un peu un bonus. Un bonus, oui. Puis, aussi, il faut dire que l'été passé, j'étais un peu dans une position préférentielle dans le sens que on a été deux qualifiés au 1500 puis deux qualifiés aux 5000 puis chaque pays peut envoyer trois athlètes. Mais là, il y a des jeunes qui poussent. Tu sais, fait que peut-être qu'on va être trois, quatre, cinq à se battre pour trois spots aux 1500 mètres ou aux 5000 l'année prochaine ou l'autre d'après. fait que tu sais, même si je veux faire les deux, peut-être que je ne serai pas en mesure de faire les deux. Peut-être qu'il va falloir que je me spécialise s'il y a une des épreuves qui devient plus compétitive. Fait que dans le fond, c'est ça. Moi, je garde ça dans mon arsenal. J'ai deux épreuves puis quand le temps arrive, on décide un peu de qu'est-ce qu'on fait. À quel point est-ce que l'entraînement pour le 1500 et pour le 5000 se ressemble? Ça se ressemble beaucoup. Pour de vrai, c'est drôle parce que physiologiquement, l'entraînement pour 1500, 5000, 10 000 puis demi-marathon est quasiment le même. Ah oui, hein? Parce que quand tu décortiques les filières énergétiques dans un 1500 ou dans un 5000 ou dans un 10 000, 1500, je pense que c'est quelque chose comme 85 % aérobique puis 15 % anaérobique. 85 % aérobique? Aérobique. Fait que sous ton seuil d'un aérobie dans le fond. Fait que dans le fond, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'un bon coureur de 1500, c'est quelqu'un qui est extrêmement fort aérobique. Quand on dit quelqu'un de fort aérobiquement, on peut, habitude, ce qui vient en tête, c'est genre un marathonien, un secours de fond, c'est du monde qui font des longues distances, mais les qualités de base d'un bon coureur de 1500 m, c'est ça. Puis les pourcentages tiltent un peu, mais pas beaucoup. Fait que mettons, au 5000, ça serait 89 % aérobique. Puis 11 % anérobique. Fait que, en bout de ligne, s'entraîner pour un, c'est comme s'entraîner pour l'autre. Puis les vraies différences extrêmement spécifiques entre les deux épreuves, bien, tu viens aller travailler dans le, mettons, si tu veux piquer au mois de juillet, bien, tu travailles ça dans le mois avant. Mais dans le reste de l'année, le travail est pratiquement le même. Si tu veux être un coureur world class au 1500 ou au 5000, ton entraînement est quasiment pareil. Oui. C'est fou, hein? Parce que le temps est quand même pas mal largement différent. Oui. Non, mais c'est comme ça que le corps fonctionne. Je ne sais pas trop comment le décrire. Au 800, c'est là qu'il y a vraiment une balance. C'est encore majoritairement aérobique. Le 800 comme épreuve, mais l'anérobique prend beaucoup de place puis aussi la vitesse max prend beaucoup de place. Puis ça, ça s'apparente plus à un long sprint. mais le passé 800 mètres, c'est là que physiologiquement, on tombe dans les épreuves d'endurance. Fait que c'est comme si toute épreuve qui est au-dessus de deux minutes, c'est comme deux minutes et moins, on peut quasiment parler d'un long sprint, mais toute épreuve qui est au-dessus de ça, c'est les capacités aérobiques, donc l'endurance qui prime. Fait que de là, le 140 kg par semaine qui peut paraître vraiment beaucoup, peut paraître des marathoniens qui doivent faire 160, 180, mettons. Mettons, les marathoniens professionnels, ça va être entre 160 puis 220. C'est un gros range quand même. Des bons coureurs de 5000, 10 000, ça va être entre 140, 160. Mettons, quelqu'un qui fait plus de 1500, 5000, ça va être entre, moi je dirais entre 120 puis 160. Ça dépend un peu de ton profil. Il y a du monde qui a une vitesse puis une puissance naturelle exceptionnelle. Ça, c'est le monde qui va avoir tendance à faire un peu moins de volume. Mais moi, je suis un athlète qui répond bien au stimulus aérobique, au stimulus d'endurance. Fait que pour un gars de 1500 mètres, je cours quand même un bon volume. Oui, puis j'imagine que dans ton planif, il y a beaucoup de temps dans cette zone aérobique-là. Oui, bien tu sais, j'ai deux ou trois entraînements d'intervalle par semaine. le résultat, c'est du genre de zone 2. Fait que c'est du volume facile. Puis il y a un entraînement par semaine, ça va être travail aérobique ou seuil aérobique. Fait que tu sais, c'est comme des entraînements de marathoniens, littéralement. Une fois par semaine. Un genre de tempo. C'est ça, des tempos. Puis ça, c'est une grosse partie du programme. C'est comme si une fois par semaine, on a un genre de tempo. Mettons que tu décortiques ta semaine au complet pour ceux qui nous écoutent. On peut aller geek, ce n'est pas grave. Tu peux aller vraiment apprécier. On est là. Tu n'es pas obligé de dévoiler tous les secrets de la potion magique. Mais tu sais, c'est juste, en gros, ça prend un équilibre entre l'endurance et la vitesse. Puis quand on commence à l'automne, quand je n'ai pas de compétition, on y va vraiment large. Puis plus les compétitions approchent, plus on y va spécifique avec des trainings à des paces qu'on veut viser en compétition. Fait que mettons, ce qu'on fait habituellement, c'est que c'est ça, c'est à peu près 140 clés aux semaines. Je vais faire une séance d'entraînement, faire un intervalle tough, puis après ça, ça va être deux jours avec juste des jogs faciles. Ça, c'est quelque chose qu'on a changé dans les dernières années. Tu sais, comme je dis, je viens plus vieux. au lieu de faire une journée de training, une journée des jogs visées, une journée de training, puis comme une espèce de cycle avec des... En alternance 1-1. Oui. Là, c'est comme, j'ai toujours deux journées plus faciles avant un autre training. Puis ça me permet de récupérer, mais ça me permet aussi à chaque training d'aller chercher plus de moi-même. Puis dans le fond, une fois par semaine, minimum, il va y avoir du seuil tempo. Ça s'articule comment, mettons, c'est un genre... Tu sais, mettons, moi, ça va être à peu près à 3 minutes au kilo. On sait qu'à 3 minutes au kilo, je dépasse pas mon seuil aérobique. T'as les pulsations à combien à peu près? Tu dépasses pas ton seuil aérobique? Non, en aérobique. En aérobique, c'est ça, OK. Fait que tu sais, ça doit être à peu près 150-160, je sais pas. Puis... Tu checkes pas trop ça? Non. Tes pulsations? Non, c'est plus au feeling qu'on voit nous autres. Tu sais, on a fait des tests lactates puis on sait qu'il y a comme un range de pace avec lequel on travaille. Tu sais, c'est quoi ta perception d'effort sur ce pace-là fait que t'es au courant? C'est la perception d'effort. Dans le fond, l'élément clé d'un entraînement tempo, c'est quand tu termines, il faut que tu te dis j'aurais pu en faire pas mal plus. OK. Puis tu sais, mettons, pour moi, ça va être, mettons, genre, 6-7 fois 2 kilos avec une minute de récup. À 3 du kilo? 5 fois 3 kilos avec une minute de récup. Puis tu sais, récup très courte. Active ou juste marche? Jog tranquille. Mais tu sais, c'est pas super actif, mais je bouge quand même. Fait que le truc du tempo, c'est que tu gardes les récup tellement courtes que si l'effort est trop gros, tu le sentirais. Tu sais, dans le fond, des fois, il y a du monde qui prend beaucoup de récup. Puis là, ils disent, mon pace tempo, il est pas pire. Tu sais, mais le but du tempo, c'est quasiment, il faudrait que tu sois capable d'en faire quasiment à l'infini avec pas beaucoup de récup. Fait que moi, c'est une minute, une minute et demie max. Puis si je fais 5 fois 3 kilos, bien, il faut qu'à la fin de ça, je me dis, j'aurais pu en faire un ou deux autres quand même là. Je comprends. Fait que dans le fond, le concept étant de ne pas dépasser ton seuil anaerobique, fait que tu accumules pas de l'actique plus que t'es capable d'en évacuer dans le fond. Techniquement, tu peux continuer. Si tu t'alimentes bien, tu peux continuer toute la journée. C'est ça. Ouais. Puis un par semaine que c'est de même. D'habitude, un entraînement tempo. Puis l'autre entraînement dans la semaine. Puis il est pas trop tough pour qu'il soit pas le fun, mettons. Dans le fond, ces entraînements-là sont durs mentalement parce qu'ils sont longs. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. Faut que tu sois bien à juste genre longtemps faire ça. T'es dans ta zone puis parce que c'est, ça revient quand même 45-50 minutes d'intervalle en continu puis tu sais, c'est ennuyant. Fait que c'est ça, l'aspect mental, il joue pas beaucoup. C'est un genre de 15 kilos. Ouais. À peu près entre 10 et 15 kilos habituellement que je vais faire. Puis, c'est ça, ces trainings-là aussi, aérobiquement, tu sens que tu peux continuer puis tu sens que ta respiration, t'es pas à bout de souffle. Mais souvent, l'espèce de limite, c'est le volume. Fait que si t'arrives à, si j'arrive à 15 kilos, c'est comme, tu sais, je pourrais continuer mais il y aurait pas tant de bénéfices à continuer. À un moment donné, c'est plus ça. L'adaptation est faite. C'est ça. Ouais. Puis, après ça, les autres entraînements, l'autre entraînement de la semaine sur piste, là, d'habitude, je me mets pas mal à bloc. Le tempo, c'est sous max. Puis quand je termine, je suis capable de dire, OK, j'aurais pu en faire d'autres. Mais l'autre entraînement d'après, d'habitude, je vais au battle. Ouais. Parce que, des fois, ce qui est drôle, c'est que les gens vont faire des entraînements, ils vont dire, tu vas pèser 5 kilos, puis pèser 1500 ou pèser 3 kilos. Puis, tu sais, tu dépasses pas ça. Si mon pèse 3 kilos, c'est 61 au tour, bien, tu vas pas plus vite que ça. Mais la réalité, c'est que dans les courses niveau international, un 3000, mais maintenant, tu vas courir des 61 au tour pendant X tour, mais à la fin, c'est un sprint. Tu races le dernier, de toute façon. c'est pas vrai que les courses d'endurance, ça prend pas de vitesse. On s'est rendu que, c'est rendu que même les demi-marathons, puis les marathons, ça finit au sprint. Ouais. Puis ça prend cette guère-là, puis être capable d'enchaîner des intervalles durs, puis à la fin, de vraiment donner l'effort comme sprint maximal, il faut être capable de le faire. Fait que c'est ça, l'autre entraînement, autant il y a un des entraînements dans la semaine qui est sous contrôle, l'autre, c'est genre des intervalles qui sont tough en partant. Ouais. Puis rendu à la fin du training, d'habitude, c'est un peu genre, il reste 200, 300, 400 mètres, puis tout ce qui te reste dans les jambes. Puis ça, ça prend pas mal de temps à récupérer de tout ça. Ouais, ouais. Puis ce training-là, mettons, quand tu dis les intervalles qui sont tough dès le début, des 600, des 800 ou plus des 1 500? Ça dépend. Dans le fond, si je me prépare, si on fait un spécifique 5 000, les intervalles vont être autour de 1 000, 1 200, entre 800 puis 1 200 mètres. Ouais. Sous le pace du 5 ou comme tu te mets à ce pace du 5 puis après, ça t'essaie de dropper? C'est pace, mettons, la première rep du training, c'est pace 5 kilos. Après ça, on fait juste dropper puis on fait juste aller de plus en plus vite. Ça donne, dans une préparation 5 000, tu sais, mettons, mon record personnel, c'est 2 37 au kilo de moyenne sur un 5 000. Bien, un entraînement typique de 5 000 mètres sur piste, le volume total va être, sur piste, va être à peu près 7 à 8 kilos. Fait qu'on en fait un peu plus, mais le volume, tu sais, mais ce volume-là va être à une moyenne d'autour de genre 2 30, 2 31. Ah ouais. Tu sais, c'est comme du overpace un peu puis, tu sais, la première rep du training va être à 2 37 mais après ça, tout de suite, on drop puis ça va. Elle doit piquer dans les jambes, celle-là quand même. Cette pratique-là. Mais c'est ça qui est drôle, tu sais, le fait de faire l'autre entraînement dans la semaine qui est vraiment en contrôle puis tu sais, être capable de faire 15 kilos à un bon effort aérobique en contrôle, ça fait que quand après ça, tu arrives sur la piste puis tu as juste 7 kilos à faire, même si ça pince puis c'est plus vite, tu es vraiment prêt, tu sais, puis dans le fond, la forme aérobique, c'est ça qui fait en sorte que tu es juste capable d'aller à un pace ultra rapide, de pousser vraiment fort puis tu ponges pas de murs. Fait que dans le fond, l'espèce de, c'est pour ça que le tempo, ça fait 2 ans maintenant que c'est quand même une grosse partie de mon entraînement à l'année longue. On s'est rendu compte que si on enlevait cette fondation d'endurance-là puis on faisait juste de la vitesse ou du travail spécifique, même si physiologiquement je me sentais vite puis prêt puis fit, il manquait toujours de fond, il manquait toujours un peu d'endurance en fin de course puis en tout cas, c'est drôle. Je ne sais pas trop comment l'expliquer mais en gros, l'espèce d'endurance de base que d'habitude on prescrirait à un marathonien ou un marathonien est super importante pour un gars de 1500 puis de 5000 puis on la garde à l'année longue. Mais comme tu l'expliquais tantôt, ça faisait vraiment du sens de diviser ton effort en aérobie versus en aérobie. Je veux dire, si tu as 85% de ton effort en aérobie, il faut que tu restes dans cette zone-là même si tu ne peux pas passer 50% de ton temps à entraîner 15% de ta course. C'est exactement ça. Moi, en natation, c'était ça que je trouvais qui était le plus problématique dans la façon avec laquelle les coachs de natation abordaient le truc parce qu'on faisait des sets où est-ce qu'on s'entraînait à aller au bout, au breaking point puis on cassait. Puis casser dans un set, j'étais comme, à quoi est-ce qu'on s'entraîne? À quoi? Puis là, la réponse, c'était, on s'entraîne à quand tu as l'acide lactique dans les muscles et tu n'es plus capable de finir. Je fais, OK, mais ça, c'est 15 mètres sur 200. Fait que pourquoi je ne passe pas 80% de mon temps à entraîner le premier 175 mètres à place d'entraîner le dernier 25. Puis de voir ça de même, je pense que ça fait du sens. Ça, ça a été ne plus une révolution dans les dernières années dans le... Dans l'athlétisme? Ou juste dans le... Dans le fond, il y a eu des cycles à travers les années de comme des coachs puis des philosophies que plus aérobiques, plus anérobiques, plus aérobiques. Tu pars des années 60-70 puis c'est toujours des mouvements partent et reviennent. Mais dans le fond, ce qui est arrivé, moi je pense que dans les 20 dernières années, il y a eu, tu sais, évidemment le dopage, il y en a beaucoup. Puis l'effet de l'EPO puis toutes ces drogues-là, c'est que ça remplace le travail aérobique. Quand tu as les globules bouges, quand tu as les globules rouges boostés, l'effet que ça fait, c'est exactement le même effet que quand tu es entraîné à un niveau aérobique exceptionnel. Oui. Fait que là, dans le fond... Tu n'as plus besoin de le travailler. Mais tu n'as plus besoin de travailler ton aérobique. Fait que le monde fait juste du spécifique puis du lactique à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. Puis là, dans le fond, ces athlètes-là qui ont du succès, bien là, leurs coachs, ils font des conférences partout autour dans le monde puis ils sont comme là, regardez ça. Ils parlent de leurs programmes. C'est bon. Des espèces de programmes de malades mentales où ils font de la vitesse trois fois par semaine. Mais la seule raison pourquoi ces gars-là sont capables de faire ça, c'est parce qu'ils sont dopés. Exact. Puis là, dans les dernières années, il y a beaucoup de groupes. C'est fou, c'est vraiment, c'est une bonne analyse. C'est intéressant. Mais il y a beaucoup de groupes d'entraînement dernièrement qui ont eu énormément de succès puis que justement, la fondation de ces groupes-là puis c'est des gars qui sont bons de 1500 à 10 000, la fondation de ces groupes-là, c'est vraiment, ils font du travail d'endurance. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup puis on peut suspecter n'importe qui mais il y a beaucoup de ces groupes-là que moi, je ne suspecte pas personnellement qu'ils se dopent. Comme nous, on l'a essayé puis c'est comme, hey, bien, ça marche. Tu sais, ça marche dans le sens que si un 1500 mètres est 85% aérobique puis 15% lactique vitesse, bien, tu as beau avoir toute la vitesse de la planète, si tu arrives à la fin de la course puis tu es trop fatigué pour aller chercher ta guère de vitesse, ça ne donne rien. L'aérobie, c'est ça que ça fait, c'est que ça fait que tu arrives en fin de course puis ta guère de vitesse, là, tu peux l'utiliser. C'est seulement à ce point-là que tu... Tu n'es pas sauté, tu n'es pas trop sauté pour l'utiliser. C'est ça. Fait que... C'est vraiment intéressant parce que je me rappelle d'avoir entendu les histoires, tu sais, évidemment, l'histoire d'Edence Armstrong, comme probablement l'histoire la plus médiatisée autour du doping de l'histoire du sport, tu sais. Mais les histoires, c'était que en camp d'entraînement, à chaque jour, il était capable de se mettre à bloc d'un col puis de faire ça jour après jour puis c'était souvent expliqué comme étant une éthique de travail irréprochable, mais je peux comprendre que si... Parce que ça prend les deux, même si tu dopes, il faut quand même que tu sois capable d'à chaque jour d'aller monter des cols débiles debout sur ton bike, mais effectivement, que s'il peut se mettre à bloc à tous les jours sans être obligé de faire de la zone 1 et Roby, ça doit pouvoir aider. Ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est que les espèces de repères sur qu'est-ce qui marche en entraînement ont été brouillés avec une époque, tu sais, l'époque PO, les années 90-2000, tu sais, il y a beaucoup de techniques d'entraînement, il y a beaucoup de coachs qui se basent là-dessus, mais tu sais, tout est embrouillé parce que ce coaching a été fait en fonction du fait que les athlètes sont sur le PO puis ils n'ont littéralement pas besoin de s'entraîner sur leur aérobie, puis ça, c'est vraiment une vision qu'on a appliquée, de travailler plus l'aérobie derrière moi puis c'est pour ça que je suis devenu un vraiment meilleur coureur de 5000 dans les dernières années que j'étais auparavant puis de devenir un meilleur coureur de 5000, ça fait aussi que je suis un meilleur au 500. Fait que, non, ça a été, c'est pour ça que dans une semaine, il y a l'effort comme vraiment, je pourrais, un des meilleurs marathaniers au monde, je pourrais embarquer dans son entraînement puis faire ça. Alors que lui, son deuxième entraînement de la semaine serait plus apparent à un effort marathon, évidemment, mais mon deuxième entraînement de la semaine, là, je joue sur la piste, je me sacs une volée puis c'est plus spécifique puis c'est vraiment le mix des deux. Celui-là, le deuxième training, lui, il faut que tu lui laisses du temps pour revenir parce que probablement que c'est là que les blessures peuvent arriver parce qu'il y a plus de pression sur les tendons, les muscles, Dans le fond, c'est comme si le défi dans le training aérobique qui est plus facile, c'est de garder une bonne mécanique pendant un vraiment bon bout de temps. C'est comme quand je parlais tantôt de l'espèce de l'ennui, pendant 50 minutes d'avoir l'espèce de focus mental de dire je cours bien puis j'ai une bonne mécanique. Là, tu travailles ton aérobi puis ta mécanique sur long, mais là, après ça, quand tu arrives sur l'entraînement de piste, là, c'est genre je vais le plus vite que je peux, je ne suis pas loin d'effort max, mais il faut quand même que ma mécanique attine le coup. Il est là le défi d'être efficace à très haute vitesse sous pression puis en bout de ligne, c'est la combinaison des deux qui fait que la forme, elle vient. Est-ce que, puis après ça, tu as des jogs encore, as-tu une long run tout le temps ou tu n'en as pas? J'ai des jogs, des long runs, on en fait quelques fois par année dépendant du temps de l'année puis ce n'est pas quelque chose qu'on mise beaucoup dessus. Dans le sens qu'à mon niveau, comment mon coach voit ça, c'est qu'à mon niveau, partir puis courir deux heures, je suis capable. Ben oui, c'est ça. Puis cette capacité-là de courir lentement pendant deux heures, ce n'est pas quelque chose qui m'amène de quoi quand c'est le temps de faire un 5000 ou un 1500. Mais quand je vais faire des long runs, ça va être un peu style tempo où une bonne partie de la longue run va être à une bonne vitesse sous max. Puis dans le fond, le défi, c'est juste de garder cet effort sous max-là puis d'avoir une bonne biomécanique sur une durée d'une heure et dix, une heure et vingt, une heure et trente. Puis si on le fait, je fais plus à l'automne quand il n'y a pas trop de compé ou... C'est comme si faire cette longue run-là avec un effort soutenu d'une heure et demie, bien là, après ça, c'est comme de l'entraînement pour l'entraînement. Après ça, quand je fais ça, là, faire les longs tempos en fractionnés deviennent plus faciles. Puis les longs tempos en fractionnés, quand ils deviennent faciles, bien là, ça... Ça permet à l'autre affaire. Ça permet, quand je vais sur piste, d'aller vite. Tu sais, là, 7 kilos d'intervalle sur piste, ça file comme pas beaucoup. Ça passe vite, oui. Ça passe vite. Puis aussi, il faut dire qu'il y a l'aspect vitesse qui est important. Une fois aux dix jours à l'automne, comme en préparation générale, je vais sur la piste puis je fais des sprints maximaux de comme 60 mètres. Ah oui, hein? Vraiment travailler biomécanique, sprint comme... de la technique comme un sprinteur frais. Oui. Puis là, d'avoir cette... Puis surtout à vieillissant, il faut que tu l'entretiennes. Oui. Entre 20 et 25 ans, t'as de la vitesse puis elle est là puis elle part pas. Mais quand tu vieillis, il faut que tu l'entretiennes puis ça, ça a été prouvé. Puis le fait d'être capable de garder cette top vitesse-là, bien là, ça fait que quand tu viens dans les entraînements plus spécifiques, bien là, d'un bord, t'as tout ton long kickback puis de l'autre côté, bien ma vitesse max est à son meilleur. Fait que tu sais, il y a toujours l'aspect aussi que disons que mon 200 mètres le plus vite que je peux faire, c'est 24 secondes puis si mon P est 1500, c'est 28 secondes, bien tu sais, je suis dans un certain pourcentage de ma vitesse max. Puis il y a du monde qui arrête, quand ils vieillissent, ils ne travaillent pas leur vitesse. La vitesse max fait juste ralentir tranquillement. La vitesse max ralentit tranquillement. Puis ton pourcentage augmente. C'est ça. Fait que là, dans le fond, tu te dis, tu sais, mon P est 1500, avant, mettons que mon P est 1500, c'était 85 ou 90 % de ma V max, mais là, c'est rendu 95. C'est sûr, ça devient plus tough. Oui. Fait qu'on entretient la vitesse aussi comme une fois, au moins une fois au 10 jours. Oui. Puis c'est ça, c'est complet. Il y a de l'entraînement c'est le sweet spot. Puis c'est quoi la différence? Tu sais, parce que quand tu arrives sur une course internationale, à une compétition internationale, que ce soit les Olympiques ou les championnats du monde, mettons, il y a beaucoup de gestion de course parce que ce n'est pas un essai de temps. Tu sais, tu n'es pas... Non, c'est une course stratégique. Tu ne te mets pas à bloc dès le moment. Fait que c'est quoi la différence? Mettons, comment tu te prépares à une course que tu ne sais pas va aller à quelle vitesse versus te préparer. Mettons que je te dis demain, c'est mon cas. En fait, demain, je fais un essai de temps sur 5 km au centre des glaces. Puis je me prépare pour partir au pays que je sais que je suis capable ou je pense ou j'espère être capable de tenir, mettons. Puis je pars pour ça. Mais il y a une différence entre ça puis me dire je m'en vais dans un 5 kg, je ne sais pas à quoi ça va tenir, je ne sais pas à quoi ça va partir, je ne sais pas combien ça va tenir pendant la course puis il faut que je kick. Comment tu te prépares, c'est quoi la différence entre les deux puis est-ce que tu fais des fois des time trials? Oui, bien en fait, c'est dur. Se préparer pour ça, c'est dur puis moi, ça a été un de mes points faibles justement parce que j'ai été blessé pendant 4-5 ans d'affilé puis avec des expériences de compé vraiment limitées. Oui. Fait que quand j'arrive, tu sais, puis ce qui arrive, c'est que dans ce type de course-là où le pace, il donne des coups, ça va vite, ça ralentit, ça va lent puis là, à la fin, c'est un gros sprint. Oui. Souvent, c'est comme en termes de positionnement, tu as une fraction de seconde pour prendre une décision, pour y aller ou pour te revenir. Pour ne pas y aller, Puis, même sous un effort, vraiment. Tu es déjà à l'effort, ces compétitions-là ne sont pas faciles pour personne. Non, c'est ça, il n'y a rien de facile là-dedans, mais en plus de l'effort physique que tu donnes, il faut que tu aies la clarté d'esprit de prendre des décisions littéralement, des décisions qui doivent se prendre en dedans d'une fraction de seconde. Ça, c'est de la pratique, c'est de l'expérience puis c'est pour ça que moi, je trouve que j'ai eu un peu de misère avec ça dans les deux dernières années, dans ces occasions-là de course plus stratégique, c'est parce que j'ai manqué d'expérience tellement j'ai été blessé. Oui. Puis, il faut juste que tu sois allumé. Puis moi, au championnat du monde cette année, au 1500, j'ai manqué la finale de 700e. Oui. Puis, je repasse ta course dans ma tête puis je le sais exactement c'est où j'ai fait mon erreur puis genre, je me dis que ça aurait pu être autrement. C'est quoi, mettons, l'erreur que tu as faite? Moi, le début de course était lent puis je suis resté en arrière de peloton parce que les gars en avant, ça se pilait ses pieds. Puis sur les trois premiers tours, si tu piles ses pieds puis tu joues du coude, souvent quand tu arrives au sprint final, tu n'as plus de jus. Ça vient te chercher à faire. Même si tu vas à un pace plus lent que tu irais habituellement, de juste devoir te battre puis d'être physique dans un peloton, ça tire du jus. Fait que moi, j'étais en arrière puis j'économisais. Puis là, j'attendais juste mon moment dans le dernier tour pour avoir un trou puis passer. Puis à 300 mètres de la fin, donc dans le droit arrière, c'est comme à 300 mètres il y a le droit arrière, après ça il y a la courbe, après ça il y a le droit final. Fait que dans le droit arrière, un champion du monde en titre puis le gars qui avait deuxième aux Olympiques, il est sorti large puis il a fait un move pour aller à l'avant du peloton puis j'ai embarqué dans sa foulée. Puis je me sentais bien, je sentais que j'avais du jus puis on avait du bon momentum, assez du momentum que moi je croyais qu'il allait aller en avant puis passer le gars qui était dans le lead puis pousser le pace. Puis là, dans ce cas-là, moi j'aurais pu me ranger dans sa foulée, j'aurais été à l'extérieur du premier corridor, ce qui est une excellente position, en deuxième position dans la courbe puis là j'aurais été, j'aurais entré droit final en deuxième position. Mais ce qui est arrivé, c'est que le gars qui était dans le lead, c'était le champion olympique puis lui, lui qui suivait, c'était lui qui était arrivé deuxième aux Olympiques. C'était 1500 ça? 1500. Ouais. Puis là, dans le backstretch, on a dépassé tout le monde puis là après ça, le gars que je suivais, il est allé se ranger derrière le champion olympique puis il n'a pas passé. Moi, je croyais qu'il allait passer puis qu'il allait donner un coup. Puis là, il y a eu un moment où moi je me suis dit, t'as du jus, genre passes-tu en avant? Deviens-tu le leader de la course? Deviens-tu le leader. Puis je ne l'ai pas fait parce que c'était le champion olympique puis le deuxième. puis là, vu que j'ai eu cette espèce d'hésitation-là, bien là, ce qui est arrivé, c'est que… Puis tu sentais que tu avais les jambes pour y aller. Oui, je sentais que j'avais les jambes pour y aller mais c'était comme est-ce que tu es patient ou tu y vas? Puis là, au lieu d'y aller, je suis resté à l'extérieur mais là, ce que ça a fait que je ne passe pas à l'avant, c'est que le peloton m'a comme repoussé à l'extérieur du corridor 2 puis là, dans le fond, au lieu d'être deuxième, je suis comme tombé cinquième mais j'étais à l'extérieur du corridor 2 fait que je courais de la distance en extra. Puis après ça, en arrivant dans le dernier droit, on était rendu comme cinq de large puis c'était un sprint final assez endiablé puis j'ai été capable de remonter un peu mais pas assez pour être dans le top 5. J'étais arrivé septième à sept centièmes puis tu sais, dans le fond, à cause de ce move-là que je n'ai pas fait, tout mon dernier tour, je l'ai couru dans le deuxième corridor à l'extérieur. Sept centièmes, c'est là. On ne peut pas le chercher trop loin. Dans le sens que le deuxième corridor, c'est une piste de 400 mètres, c'est 407 mètres. C'est ça. On court à 7 mètres secondes. C'est ça. Fait que j'ai couru 7 mètres de plus que tout le monde ce qui est une seconde puis j'ai manqué du sept centièmes. Fait que tu sais, après cette course-là, c'est comme je le revois à le moment. C'est comme j'ai eu peur parce que c'était le champion olympique puis le vice-champion olympique mais j'avais les jambes pour y aller puis j'aurais dû y aller. Fait que c'est ça les courses stratégiques qui est difficile, c'est que tu ne peux pas les prédire. Il faut que dans le moment, dans une fraction de seconde, tu aies la clarté d'esprit de prendre les décisions puis ces décisions-là, elles ont un impact sur toute la course. Oui, exact. Puis... C'est l'expérience, c'est ça. C'est l'expérience, c'est ça. Puis moi, dans mon expérience à des mondiaux, à des olympiques, avant ça, ça datait de 2016. J'ai quand même été un six ans à des blessures, à pas d'exposition dans les courses internationales. Puis là, j'arrive là puis je me rends compte que mon... mes espèces de capacités tactiques n'étaient pas affûtées. Puis... Ça fait partie de la vie puis là, je pense que j'ai plus d'étuis dans mon sac à outils pour l'année prochaine pour les olympiques qui s'en viennent, mais c'est ça, tu peux pas vraiment pratiquer ça. Oui, c'est ça, il faut que t'en fasses. C'est l'expérience. Il faut que t'en fasses. Puis, tu sais, quand... Justement, quand toi, t'es... Mettons que t'es un... Tu sais, Jacob Ingrid Britson, là, qui était probablement un de ces gars-là qui tu parles. C'est lui qui était en avant. C'est lui qui était en avant puis qui lidait la course. Tu sais, lui, mettons, il est sûrement moins à bloc que la plupart du monde pendant le 1500, tu sais. Fait que, tu sais, des erreurs ou des affaires de stratégie. Mettons qu'en est, lui, il chie un petit peu sa stratégie. Il se fera pas avoir de même, tu sais. Non, lui, tu sais, du monde comme ça peut s'en permettre un peu plus. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis, eux autres, parce que je sais que c'est la méthode norvégienne, qui est aussi en triathlon en ce moment, qui est comme super basée sur la science, mettons. Mais sur l'aérobie, justement. Ouais, mais sur les, tu sais, le lactate aussi beaucoup puis il travaille vraiment. Le fort, c'est que les méthodes, la méthode, c'est un peu comme ce que je décrivais tantôt, de vraiment miser sur le développement aérobique. Ouais. Mais eux autres, au lieu d'y aller au feeling puis savoir leur zone. En effort. En gros, sur le dos, ben, tu sais ça, ils font les tests lactates, ils checkent leur fréquence cardiaque. puis c'est eux autres, le suivi, c'est ça. Le suivi est plus scientifique, mais en bout de ligne, les résultats, c'est qu'ils misent vraiment en gros sur le développement aérobique. sur le genre de truc qu'on parlait tout à l'heure. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est hot quand même de, tu sais, parce que là, il y a le Norwegian Train, là, en triathlon, qui est comme Gustav Viden puis Christian Blumenfeld, puis il y a des documentaires maintenant sur YouTube, tu les vois, ils ont tellement de cossins pour calculer des affaires. Tu sais, des fois, ils ont genre une pastille qu'ils mettent dans leur bouche pour calculer la température corporelle parce que c'est plus précis qu'un affaire sur le côté. Tu te dis, man, ça devient tellement, ça devient tellement de la science, là, c'est fou. Ouais, c'est fou. Ben, tu sais, moi, j'ai un ami en triathlon, Tyler Mislachuk, qui est quand même des top 10 aux Jeux olympiques en triathlon. C'est drôle, j'y parlais, puis on avait justement cette discussion-là sur comment la course à pied, là, c'est vraiment pas scientifique ou comme le mal qu'on se donne à l'entraînement pour comme avoir des données scientifiques et des affaires d'en même, ça n'a rien à voir avec le triathlon puis le vélo. Tu sais, ça, c'est des sports où ce que moi, je trouve que c'est maladif, ça m'a emmené, c'est pas sain de tout mesurer comme ça au millimètre près. Au millimètre près puis même au watt près, tu sais, en vélo. Tu sais, moi, j'ai déjà entendu des histoires en vélo que les nutritionnistes, ils savent que tu vas être dans une course pendant tant de temps, ils savent que tu pédales tant de watts par heure, fait qu'ils vont préparer un lunch qui va te donner le nombre de calories. Exact. Tu ne dépasseras pas de une calorie ce que tu dépenses dans ta course parce que si tu dépenses d'une calorie, bien là, tu vas peut-être gagner 3 grammes. Oui. C'est des malades dans la tête, en course à pied, on ne fait jamais des choses comme ça. Puis tu sais, surtout avec le, tu sais, les troubles alimentaires qui sont rampants dans la sport, dans l'endurance. C'est ça, la fin. Quand tu es rendu que ton équipe médicale se met à calculer tes calories puis cette affaire-là, tu sais, tu dois virer fou. Oui. Moi, je vais encore prendre une bière une fois de temps en temps. Exact, c'est ça. Puis de la santé mentale là-dedans, c'est important. C'était quoi? C'était Salazar, le coach de Nike qui avait été poigné dans l'espèce de grosse controverse. Lui, c'est ça. C'est que lui, une des raisons pourquoi il a été banni puis la controverse, c'est qu'il était extrêmement contrôlant avec ses athlètes puis contrôlant un peu de cette manière-là de tracker leur sommeil, de tracker leur poids, leur niveau de graisse, toutes ces affaires-là puis de tout calculer comme ça. Puis ces athlètes sont tous retournés contenus puis ont tous... Un recours collectif comme un genre de recours collectif qu'on lui puis ont tous dénoncés. Tu sais, c'est pas sain ça. Mais non. Tu sais, moi je l'ai vécu, je l'ai vu avec d'autres athlètes. Quand la santé mentale va bien, c'est là que tu performes. Quand tu as du plaisir, peu importe c'est quoi qui procure du plaisir dans la vie, c'est là que tu arrives à l'entraînement, tu n'as pas de poids sur les épaules, c'est là que tu as du fun, c'est là que tu performes. Exact. Fait que moi, quand on parle des histoires de gars de vélo qui roulent 6-7 heures par jour puis qui calculent leurs calories puis ils se font des cocktails de bouettes parce qu'il ne faut pas qu'ils gagnent 3 grammes puis qu'il faut qu'on voit leur côte puis des affaires. Moi, j'ai de la misère à adhérer à ça puis je suis quand même content que l'athlétisme et la course à pied dans sa culture ne soient pas aussi intenses que ça. Oui. C'est clair. C'est clair, mais c'est vraiment un bon point ce que tu dis que si la santé mentale va bien, tout le reste va bien. Puis même si la santé globale va bien en fait, que ce soit mentale ou physique. À un moment donné aussi, c'est que tu as toute la science qui dit que tu peux avoir un poids idéal ou que tu vas maximiser tes apports de sucre comme tu veux puis que tu vas pouvoir avoir ton wattage puis toutes ces affaires-là. Mais tu as aussi la science qui dit que si tu dors bien la nuit, tu sécrètes les bonnes hormones puis si tu manges bien, tu sécrètes les bonnes hormones. Si tu prends du soleil le matin, tu as des affaires assez standards. C'est la même, tu sais, que genre, si tu n'es pas stressé, tu vas sécréter de la testostérone ou le sécréter du cortisol. Tu sais, le cortisol, ça te gruge l'énergie puis ça te rend plus fat. Mais si tu es content puis que tu te sens bien dans la vie puis que tu dors bien, tu sécrètes de la testostérone. La testostérone, naturellement, ça te rend lean. Ces choses-là, c'est la base aussi. Si tu es content, je ne sais pas moi, tu t'entraînes avec un groupe d'amis qui tu te sens bien ou tu as une blonde puis ça va bien ou tu es à l'école puis les affaires à l'école vont bien. Bien, généralement, le reste va aller bien aussi puis l'impact d'espèces de santé mentale, ce que ça a sur le corps à travers la sécrétion d'hormones, c'est tout autant important sinon plus que l'espèce de simili-science de calculer des grammes de ça dans la nutrition puis moi, je suis un gros... Moi, c'est quand même... Je vais plus voucher pour... On va prendre une bière. Oui, c'est ça. On va prendre une bière. Si ça te fait du bien, puis après ça, le reste de ta semaine, tu vas être heureux puis tu vas pouvoir vraiment plus pousser à l'entraînement que genre essayer de vivre comme une espèce de moine puis d'avoir trop de restrictions puis que tout devienne lourd, moi, j'ai de la misère à adhérer à ça. Je comprends, mais c'est la fameuse pyramide de si tu ne fais pas la base... Arrête de me calculer les grandes céleries que tu vas prendre dans ta soupe. si tu ne fais pas la base après ça. Si quelqu'un qui met tout... qui fait juste ça, s'assurer de tout couvrir les bases, bien là, fair enough, si ça t'intéresse parce que je sais qu'il y a du monde qui nous écoute que ça intéresse peut-être justement toute la science derrière le wattage puis ces affaires-là, mais assure-toi de faire la base. Assure-toi d'être bien dans tout ça puis de faire la base. Oui, il y a du monde qui sont bien là-dedans puis qu'ils ont peut-être plus un tempérament pour... leurs bases sont couvertes puis là, ils sont... si tu veux calculer tout ton apport calorique puis être vraiment extrême dans ton approche scientifique pour la performance, si t'es bien là-dedans, c'est... Exact, c'est ça. C'est correct. Mais tu sais, moi, là, une fois ou deux, trois semaines, si j'ai vraiment un gros training puis après le gros training, genre, ah, c'était... Tu sais, l'espèce de feeling de genre, j'ai coché toutes les cases. Comme je suis en forme, je me sens confiant, ça, c'est cool. Bien, OK, on peut prendre deux, trois bières le soir puis tant que tu fais pas le party puis que tu manques pas ton sommeil parce que le sommeil, c'est ça le plus important. Exact, c'est ça. C'est ça qui est à la base. genre, tu sais, si tu veux être un peu plus... Si tu veux comme célébrer ton entraînement avec des codes un peu plus sociaux puis ça va juste te faire en sorte de te sentir mieux, bien, fais-le, là. Exact. Moi, j'ai vécu moi-même, ça, puis j'ai vu des athlètes aussi se mettre dans un trou où ils ont trop de pression. C'est juste la performance versus, genre, mettons, un événement de vie, genre, ah, mettons, là, j'ai une blonde, tout va bien dans ma vie, tous tes entraînements vont bien puis, tu sais, tu le vois comment les émotions ont un gros impact sur l'entraînement puis... Ça relativise tout, ça relativise tout aussi, tu sais, mettons, que tout va bien dans ta vie puis t'as un mauvais training, c'est pas la fin du monde. Si tout dans ta vie, c'est juste ça puis t'as un mauvais training, ça fait chier encore plus. Tout s'écroule. Oui, exact. Fait que, non, moi, je trouve que cet équilibre-là est 100 fois plus important que la science extrême, tu sais, puis si la science extrême, c'est ton truc, bien, tant mieux, mais moi, je suis pas convaincu que c'est soutenable pour la grande, grande, grande majorité des gens, incluant les athlètes professionnels. Oui. Avec le background que t'as de pistes puis ta biomécanique puis ton volume, est-ce que plus de façon plus, peut-être, sans dire amateur, mais de façon plus amicale, mettons, est-ce que la route puis le marathon puis le plus long t'intéresse? Quand même, moi, je me vois difficilement arrêter la course à pied sans avoir couru au moins un marathon. Ah oui, hein? Puis, mais moi, l'affaire, c'est que quand je vais prendre ma retraite, je vais arrêter pour vrai. Ah ouais? Je suis quand même, tu sais, c'est sûr que j'ai beaucoup d'amis qui sont coureurs. Oui. Puis que, tu sais, si on veut... Mais tu penses-tu que tu vas arrêter pour vrai arrêter pour vrai ou tu vas garder la course à pied comme un sport pour te garder en forme ou... Non. Tu vas trouver autre chose. Je pense pas. Tu vas trouver autre chose que la course à pied. Ouais. Tu sais, moi, le ski alpin, c'était mon gros sport quand j'ai grandi, tu sais, puis le golf, j'adore ça. Tu sais, j'ai l'impression que je vais juste prendre un break des sports d'endurance, tu sais, puis l'affaire, c'est que j'ai... Peu importe le sport que je vais faire, je me donne à 110%. Puis c'est ça un peu qui me... Tu sais, du vélo, j'ai un vélo puis j'ai du fun en vélo puis pendant un long bout de temps, j'ai été blessé puis je suis devenu genre quand même pas pire, tu sais, mais c'est juste l'affaire que sur un vélo, si je vois une coach, ça cra bloque. Tu sais, c'est juste, c'est automatique. C'est une maladie, c'est une pathologie. Tu sais, de juste pas être capable de pas donner ton max. Tu sais, de faire une ride de vélo avec genre un groupe puis juste être relax. C'est impossible pour toi. Fait que j'aimerais ça juste prendre un break de tout ça puis d'y aller avec des sports qui sont plus le fun. Tu sais, puis je pense que c'est sûr que je vais être impliqué dans le sport tout de même d'une manière ou d'une autre. Oui. Puis tu sais, comme je dis, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui sont coureurs encore. Tu sais, puis qu'on va-tu joguer puis genre prendre une nouvelle à quelqu'un au lieu de prendre un café mais on va le joguer. Exact. C'est le genre d'affaire que c'est sûr que je vais continuer mais c'est du moment que je vais prendre ma retraite de la course compétitive. Tu sais, je vais pas tant continuer. Fait que... Mais tu te vois mal prendre ta retraite avant d'avoir couru un marathon. Oui. Mais comme je vois ça, mon plan à date, c'est pas mal. Puis c'est quand même une exclusivité. Mais tu sais... Yeah! Excusivité au podcast. C'est... Tu sais, ça va être 1500-5000 jusqu'aux Olympiques de Paris. Puis il faut voir comment la santé mentale va aussi après les Jeux. Si je suis comme fatigué de courir, tu sais, peut-être que je vais juste arrêter ça là. Mais si je sens que j'ai une autre année, il y a des expériences que comme... Tu sais, c'est un genre de bucket list que je voudrais faire. Tu sais, j'aimerais ça prendre une année extra pour ces expériences-là. Puis ça serait beaucoup plus de participation sur route. Tu sais, l'année dernière, j'ai gagné le 5 km du BAA. C'est le 5 km dans la fin de semaine du Marathon de Boston. Puis j'y retourne cette année. Puis je trouve que l'ambiance sur route est exceptionnelle. C'est le fun. Faire plus de courses sur route en 2025, comme des 5, des 10, des demi. Encore faire de la piste. Tu sais, il va encore avoir des mondiaux en 2025. Ça a été à Tokyo. Moi, c'est un peu une rédemption après avoir manqué pour cause de blessures les Jeux olympiques de Tokyo. Peut-être bien que ça va être un 5 000 ou un 10 000 à Tokyo en 2025. Puis je pense que rendu en novembre 2025, je ferais un marathon puis ce serait probablement la dernière course de ma vie. Ah ouais, hein? C'est comme si c'était un peu comme ça. C'est dangereux de dire ça. Parce que d'un coup que tu y prends goût. D'un coup que tu y prends goût parce que tu l'as dit. Je t'entendais, je t'écoutais parler puis tu disais l'ambiance sur course, l'ambiance sur route puis comme l'espèce de... En tout cas, c'est sûr que toi, tu sais, moi, la course à pied, c'est relativement nouveau dans ma vie. Tu sais, probablement que je n'aurais pas le même discours si je nageais encore pour faire du 50 d'eau, mettons. Mais une fois que j'en ai fait un, man, je n'avais pas envie d'arrêter. J'avais envie de faire comme, OK, non, là, ça, ça, ça puis ça, ça a chié. Parce qu'il y a plus de facteurs shit. Tu sais, mettons, sur un 1500, il y a plusieurs petites affaires. Marathon, c'est dur de faire un coup de circuit. Marathon, tu as plus de chances de chier ça, mettons. Fait que si tu arrives puis là, tu fais une grosse perfo en te disant, il me semble que j'ai chié ça, ça, puis ça. Mais c'est sûr que tu en es juste comme étant donné l'athlète que tu es, ça risque d'être une bonne perfo quand même. Tu ne vas pas arriver au marathon faire 3-20. Ben, tu sais, moi, un peu, le gros problème avec la course présentement, c'est que pour rester en santé puis pour maintenir le régime d'entraînement que j'ai, il faut que je fasse beaucoup, beaucoup de physio. Moi, ma physiothérapeute est à Vancouver. Tu sais, je n'ai pas vraiment de maison. Moi, présentement, je vis dans une valise. Tu sais, je vis entre Québec, Vancouver, Flagstaff puis toutes les courses que je fais partout à travers. le monde puis je n'ai pas vraiment d'ancrage. Puis ça, c'est le genre de choses que là, surtout à mon âge, ça commence à se faire sentir plus lourd un peu. Fait que c'est pour ça que, tu sais, passé 2025, c'est juste que je ne suis pas sûr que je serais prêt à faire des sacrifices encore de voyager, de devoir être à gauche puis à droite puis de tous les genres de sacrifices qui ont eu quand même un impact sur ma vie familiale, sociale puis tout ça. Je pense que là, ce serait le temps que je me calme. Fait que c'est pour ça que j'en ferais un juste pour dire il faut que j'en complète un mais je n'ai pas le mindset que je voudrais devenir compétitif sur le marathon parce que il va être le temps que je passe à autre chose. Je commence à se sentir intrinsèquement. J'ai des choses à faire. Moi, mon but, c'est vraiment de faire une médaille au Mondial cet été puis aux Olympiques l'année prochaine. Je m'entraîne pour ça. Je ne suis pas là pour être une pancarte non plus. Je ne suis pas là pour juste y aller. Je ne suis pas là pour juste y aller. C'est vraiment ça mes objectifs. Puis c'est crunch time parce que c'est mes deux dernières années qui me restent. tout ce qu'il faut que je fasse pour être capable de le faire, je vais le faire. Puis la priorité, ça va vraiment être ça mais il y a beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de faire dans ma vie qui ont dû prendre un step back à cause de ça. Puis je pense qu'après cette dernière run-là jusqu'en 2024, il va falloir que d'autres choses prennent plus de place dans ma vie. Je comprends. Je comprends parce que moi, je me disais quand j'ai fini de nager, je me disais tout le temps et je me disais encore ça maintenant que j'aurais continué si quelqu'un m'avait donné 30 000$ par année. Même juste ça, juste pour payer mes affaires. Je me disais j'aurais continué jusqu'à temps que quelqu'un arrête de me le donner. Mais je peux comprendre que si là, j'avais continué rendu où je suis maintenant dans ma vie six ans plus tard à faire encore être focus eux-mêmes, peut-être que j'aurais le même thinking que toi de dire être un sportif professionnel, mettons gagner ta vie avec ça. Oui, c'est le fun, mais ça fait son temps aussi à en venir. Ah non, mais tu sais, il y a des journées où ce que genre j'aimerais ça avoir une maison, avoir un chez nous puis de filer bien chez nous, de sentir encore la maison puis genre des amis vont faire un trip de ski. il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles à cause de l'entraînement présentement puis je ne le regrette pas parce que les expériences qu'on a quand on était au Mondial pour les Olympiques, ça vaut la peine. C'est une shot d'adrénaline, c'est une drogue puis c'est des expériences qui tu te rappelles toute une vie puis aussi l'espèce de conviction, genre une conviction que je n'ai pas atteint mon plateau ou encore je m'améliore encore de jour en jour. C'est ça, je veux aller au fond de ça. Peu importe c'est quoi le domaine. C'est dangereux de commencer une autre affaire avec cette mentalité-là. L'affaire, c'est qu'il y a une date d'expiration sur le sport, évidemment, puis peu importe c'est quoi le domaine que tu fais dans la vie, que ce soit du tricot ou de la course à pied ou du basket ou du cinéma. Objectivement, c'est quoi tes chances que tu peux être top 15 dans le monde dans quelque chose. Peu importe c'est quoi que tu fais. T'as cette chance-là, ben moi, je veux presser le citron max. Tu vas aller au bout de ça. Je veux voir jusqu'où je peux aller. Mais une fois que ça va être fait, je comprends, puis à rendu à Paris, je vais avoir 34 ans, rendu là, c'est le temps-là. Ça va être le temps d'aller ailleurs de vivre avec ça. Mais là, comment je vois ça, c'est que c'est deux ans qui me restent. Le marathon, à la fin, c'est une série sur Sunday pour le fun. Je pense que je ne vais même pas l'approcher avec un goal de performance en tête, juste d'en compléter un. Mais rendu là, je vais être dû pour autre chose. Ça va être ça, ouais. Avant de terminer, comme je t'ai dit tantôt, je m'entraîne jusqu'à mon objectif A, c'est le marathon d'Ottawa. Je suis sur un gros build vers là, mais j'ai un objectif B qui était à plus court terme d'un 5 kg que je fais demain au centre des glaces. Littéralement demain. Les gens qui écoutent ça en ce moment, je vais l'avoir déjà fait, probablement qu'ils vont savoir comment c'est allé. Mais c'est quoi? Puis c'est un essai de temps. C'est quoi tes conseils? Genre top 3 conseils pour un 5 kg. Ou des affaires, mettons, parce que je me rappelle, je vais juste donner l'exemple d'un de mes amis quand je me suis inscrit au 125 de Arikana l'année passée. Il m'a dit, quand tu vas arriver au haut de gorge, il faut que tu sois fresh. Il m'a dit, il faut que tu sois fresh au haut de gorge. Puis il dit, si tu sens que tu es fatigué avant ça, slow down. Ou bien, mettons, un genre de conseil pour ne pas que je sois surpris, mettons, de comme à 1 kg, tu vas avoir envie de mourir. De quoi de même? Si c'est ça. Je ne sais pas si tu as une idée de ton pace moyen que tu veux garder. 3 à 20. Mettons que c'est 3 à 20, un 5 kg, en fait, toutes les distances, que ce soit dans les sprints ou jusqu'au marathon, une course optimale, ça se court au negative split. Il faut que tu finisses plus fort que tu commences. La seule fois que ce n'est pas arrivé dans l'histoire, c'est le record du monde de 800. 800, c'est la seule épreuve où le lactique embarque assez pour que tu ralentisses un peu. Puis ton temps optimal, ça va être en ralentissant à la fin. Mais 200, 400, 1500, 1500, jusqu'au marathon, name it. Toutes les distances, physiologiquement, tu veux finir plus fort que tu commences. Fait que tu sais, mettons que ton pace, ton pace target, c'est 3 à 20. Ben, n'aie pas peur de faire genre 3 à 22, 3 à 23, 3 à 22 à 3 à 25 au premier puis au deuxième. Tu sais. Puis après ça, c'est crunch time, tu t'accélères, puis tu as, mettons, troisième kilo, 3 à 20, après ça, 3 à 19, puis dernier kilo, tu donnes tout ce que t'as. Tu sais, t'es quand même un gars en forme avec un background athlétique. Tu peux closer fort avec un sprint. Ouais. Dans le sens que, tu sais, si tu fais 3 à 20 5 fois, ça te donne un certain temps. Mais si tu fais 3 à 22 4 fois puis à la fin, tu droppes un 3 à 8. Ouais. Ben là, tu vas chercher. Puis le 3 à 8, il se fait sur le dernier 400, maintenant, tu peux aller le closer. C'est surprenant. C'est surprenant comment tu peux aller chercher beaucoup de gondes à la fin fin. Puis, fait que c'est ça. Si ton goal, c'est 3 à 20, ne pars pas plus vite que les 3 à 20. C'est vraiment clair. Puis aussi, un bon 5 000, 5 000, c'est tough, genre. C'est de loin l'épreuve sur piste la plus tough. Nice. On se le dit en athlète. Ouais. Tu sais, les gars qui doublent 1 500, 5 000, on est comme même 5 000, c'est tough. Puis les gars qui doublent 5 000, 10 000, sont comme 5 000. C'est terrible. Ouais. Puis c'est l'équivalent du 200 en natation, là, où est-ce que c'est genre les gars du 100 mètres, il faut qu'ils allongent leur sang, qu'ils font comme tabarnak 200, c'est tough. Les gars du 400, il faut qu'ils rapetissent leur 400, qu'ils font tabarnak, c'est tough. Ouais. Puis la raison pourquoi c'est si tough, c'est que, tu sais, toi, t'es à 3 20, fait que tu vas courir 17, mettons, tu cours autour de 17 minutes, de la minute 7 à la minute 16, moi, j'appelle ça le hurt locker. C'est vraiment un moment où est-ce que tu cours à la vitesse que t'es supposé courir puis c'est le mental. C'est vraiment pendant, tu vas avoir un intervalle de 8 à 9 minutes, parce qu'il faut que tu te dises, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Il ne faut jamais que tu ailles une pensée de comme, hey, man, je suis trop vite. Non, c'est ça. Il faut que tu sois capable de pousser à travers ces douleurs-là puis c'est ça qui est vraiment difficile. Puis dans toutes les courses pro, le peloton est intact jusqu'à 3 kilos. Ça fait qu'on parle ici de comme 8 minutes. Ouais. Puis là, après 8 minutes, c'est là que tout s'écroule. Puis c'est ceux qui sont capables de la minute 8 à la minute 12 de genre toffer la douleur puis être capable de... Il faut que tu aies la clarté d'esprit de dire go, 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 go. Puis avoir aucune pensée négative. C'est ça. Ça fait mal, ça fait fucking mal, mais c'est juste go, go, go. Puis là, on est quand t'arrives à une minute de la fin. Là, ça va. Grosso modo, à un tour de la fin. Là, c'est comme OK, man, il m'en reste un peu. Puis là, tu donnes ton sprint. Mais les 7-8 minutes qui précèdent ta dernière minute, c'est vraiment mental. C'est une zone mentale où tu te bats contre toi-même. Puis c'est ça qui est dur avec le 5000. Les meilleurs coureurs de 5000, c'est que cette zone-là, ils la maîtrisent. Ils sont capables de la tolérer pendant tout ce temps-là. Ouais. Fait que t'sais, pars pas plus vite que ton pace moyen que tu veux te donner. Puis quand t'arrives à la moitié, il faut que t'accélères. T'sais, c'est ça la fait. C'est ça. T'as la capacité d'accélérer puis ça va faire mal, mais tu peux le faire. Ouais. Puis c'est comme, ça va pincer, mais pousse à travers. Puis là, à la fin, tu vas finir. Est-ce que tu le divises dans ta tête? Ou tu fais juste cette section-là, la section Eute Locker puis la fin? Mettons que tu le vois. La section, si là, si tu grinses des dents avant 3 kilos, tu vas être dans la marge. Ouais. Parce que, dans le fond, c'est que si tu grinses des dents avant 3 kilos, l'espèce de section Eute Locker, tu n'es pas capable de passer à travers. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut comme tu sois au-dessus de tes moyens. Puis t'sais, si tu t'es entraîné à te faire du 3-20 pendant longtemps, mais faire 3-21, 3-22, 3-23 pendant 2-3 kilos, tu vas avoir ta petite seconde de lousse qui va te mettre en confiance pour accélérer après. Puis là, quand t'arrives dans le Hurt Locker, t'es correct. Tu peux gunner. Ouais. Fait que t'sais, c'est un peu ça. Il faut que tu sauves les meubles au début pour qu'après ça, quand ça commence à pincer, tu sois capable d'accélérer quand ça fait mal. Ouais. T'sais, c'est ça la clé. Puis, t'sais, puis c'est ça. Puis après ça, c'est juste d'être patient jusqu'au dernier taux puis là, au dernier taux, tu y vas. J'ai des amis qui vont me pincer puis à quel point à 3-20, ça change quelque chose d'avoir, être d'un pied et de l'autre gamme avant de toi. Ça fait-tu une différence? T'sais, même si c'est au centre de glace puis il n'y a pas de vent puis en théorie, il n'y a pas de drafting, d'avoir une figure devant toi, quelqu'un qui te tire, ça fait toute la différence. Ah ouais. C'est drôle parce qu'on n'est comme pas capable d'expliquer. T'sais, en vélo, il y a une résistance, une draft qui représente tant de pourcentages. En course, on ne va pas assez vite pour que ça paraisse vraiment. Il y en a une petite, les journées qui ventent, oui, c'est jour et la nuit, une journée qui ventent. Mais là, t'es en dedans, mais c'est juste qu'on dirait que l'aspect mental de juste suivre, t'sais ça l'affaire, c'est quand t'es dans le hurt locker, si t'es capable de juste suivre quelqu'un, il n'y a rien d'autre qui rentre dans tes pensées. Tu souffles, tu souffles en silence, mais t'es comme go, 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 la personne est là puis tu ne décroches pas. Go, go, go. Fait que si t'es capable d'avoir quelqu'un de confiance qui va te donner le mot pace, mais ça, ça te permet quand t'es dans le hurt locker de juste pousser à travers. Tandis que quand t'es tout seul puis là, t'as comme des gaps ou t'essaies d'aller d'un peloton à un autre, des choses comme ça, des fois, t'sais, c'est comme si le cerveau a pensé à ce que tu as à faire, ça fait, ça détourne un peu ton attention à pousser. C'est pour ça que d'avoir quelqu'un sur qui tu peux te tirer, ça fait toute une différence, même si t'es en dedans puis il n'y a pas de vent. Puis il n'y a pas de drape pour vraiment parler. Toute la différence. Très cool, man. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Yes. Puis écoute, on se reparlera l'année prochaine. Tu nous donneras une nouvelle de ton temps de travail, comment ça a été. Très cool. Merci, man. Ça me fait plaisir. Merci.